Ça dépend de la certain nombre de facteurs extérieurs, ça va dépendre à la fois de la température, évidemment s'il fait très très froid, si on a l'hiver très très froid, et de la capacité que nous aurons collectivement à réduire une partie de notre consommation. Donc c'est cette équation... Ça dépend surtout d'EDF quand même, et du niveau des marrages des centrales. EDF, oui, mais EDF a une production donnée. On le sait, de toute façon, on ne peut rien faire, ni vous ni moi. On peut imaginer qu'ils travaillent jour et nuit pour relancer ces réacteurs. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent toutes les semaines de ce point de vue-là. Donc normalement, ça va passer. Si on est aujourd'hui sur le rythme de réduction de notre consommation, que ce soit les Français, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les entreprises, eh bien ça devrait passer. Et si ça ne passe pas, c'est le rôle du gouvernement que de se préparer à cette éventualité. Quelle leçon vous tirez de ce qui nous arrive aujourd'hui, l'incapacité à réparer dans les temps les centrales nucléaires, à redémarrer les réacteurs parce qu'on n'a pas les bons soudeurs ? Qui est responsable, en fait, de cet échec industriel d'EDF depuis quelques années ? Est-ce que c'est François Hollande ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a été ministre de l'économie ? Qui est le responsable ? Je crois qu'il y a un désinvestissement global sur le nucléaire depuis des dizaines d'années. Je crois qu'on a cru, effectivement, on n'avait pas vu arriver cette vague du tout électrique en particulier sur les voitures. Donc il y a eu globalement cette idée que les énergies renouvelables permettraient de prendre le relais suffisamment rapidement. Maintenant, on sait que ça n'est pas vrai. Donc oui, il faut du temps pour reconstruire la filière nucléaire. Mais ce sont des mauvais choix ou, en tous les cas, des choix qui ont été faits dans un contexte donné il y a quelques dizaines d'années. On change complètement de braquet. Maintenant, on est pro-nucléaire en France et on est aussi pour le développement des énergies renouvelables. La France a énormément de retard. Il y a la loi énergie renouvelable qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a dedans la question pour les maires de pouvoir mettre leur veto en cas d'installation d'éoliennes. Vous, vous êtes député du GERS. C'est quoi votre position ? Tous les jours, je vois sur le terrain ce qui se passe. C'est très difficile, que ce soit des méthaniseurs, que ce soit des parcs solaires. Vous avez tout de suite des associations de riverains, des associations environnementales et des élus qui sont partagés. Et je crois que décharger les élus de cette responsabilité, donc ils vont être évidemment consultés, évidemment concernés, mais faire en sorte que le choix ne reporte pas sur leurs épaules, simplement, c'est les aider, c'est nous aider. C'est pas de ma faute. Oui, mais c'est intenable quand vous êtes maire d'une petite commune de 200 habitants et que vous avez la moitié du village. Donc voilà, il faut qu'on... Vous êtes contre, il ne faut pas qu'ils aient le droit de veto. En fait, il faut qu'ils ne soient carrément pas consultés. Non, non, il faut qu'ils soient consultés, qu'on comprenne pour dimensionner ce qu'on veut faire, pour le placer au bon endroit. Il y a plein de paramètres pour réduire peut-être l'impact. Mais il y a une nécessité. On ne peut pas se dire, attention, c'est la catastrophe, il va y avoir des coupures, et se dire, continuons à être les plus lents au monde à déployer des centrales solaires. Donc voilà, il faut... L'objectif de cette loi, c'est pas de tout permettre comme ça sans aucune régulation, mais simplement accélérer les processus que ce qui dure 5 ans aujourd'hui dure 2 ans et demi demain. Donc c'est absolument nécessaire. Je crois que si on donne ce droit-là aux maires, on les met dans une situation très difficile. Et d'ailleurs, le Sénat a refusé aussi cette mesure. Alors ils sont très favorables aux collectivités territoriales. Alors il y a un autre sujet qui monte à l'occasion de ce débat sur cette loi Climat, qui est intéressant. C'est celui, justement, ça vous concerne, vous êtes dans un département rural, des usines, des panneaux photovoltaïques qu'on mettrait sur les terres agricoles. Alors à la fois, c'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs, et certains veulent carrément transformer leur exploitation en parc photovoltaïque. Et puis, il y a quand même ce débat sur l'artificialisation des sols. Au moment où on empêche les grandes surfaces de grandir, sur des terres agricoles, on va supprimer potentiellement des récoltes. Oui, ça n'est pas l'objectif. Et on veut protéger à la fois les terres agricoles. On a quand même besoin de se nourrir et de nourrir une population mondiale qui va continuer à croître. On veut lutter contre l'artificialisation des sols. Également, parce qu'on a des enjeux en matière de réchauffement climatique, c'est la loi qui a été votée l'année dernière. Donc, c'est la dernière solution. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Il y a des toitures, je veux dire, dans le Gers, vous l'avez dit, il y a encore des kilomètres carrés de toitures à équiper. On dit qu'il y aura 50% de toitures et 50% de terres agricoles. Oui, mais il y a aussi les parkings, il y a aussi les entreprises qui peuvent faire beaucoup plus que ça en termes de couverture. Et avec le renchérissement de l'énergie, là, au moins, il y a une bonne nouvelle. Il y en a quand même quelques-unes. C'est que tous ces projets deviennent extrêmement rentables du jour au lendemain. Donc, on accélère aujourd'hui. Ça fait des compléments de revenus pour les agriculteurs. Alors, il ne faut pas exclure parce qu'il peut y avoir... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que si vous laissez faire, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont imposer... On ne résiste pas. C'est difficile de résister à un chèque qui tombe tous les mois. C'est 10 fois le loyer d'une terre agricole. C'est tentant. C'est la raison pour laquelle il y a une planification qui est prévue dans cette loi. sous la responsabilité du préfet. Et il faut aller chercher les terres qui sont des friches, qui ont un rendement extrêmement faible, qui sont peut-être... Mais qui va faire ça ? Le préfet va dire oui ou non ? C'est le préfet, bien sûr. C'est la responsabilité du préfet avec les élus, avec le cadre du SCOT, du schéma territorial. Donc, voilà. Il faut faire ça ensemble pour effectivement faire en sorte que l'impact sur les terres agricoles soit le minimum possible. Autre gros dossier, celui des retraites. Vous avez dit récemment que vous regrettiez la version de la réforme des retraites. La première version, Macron. Qu'est-ce qui vous manque, là ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une formidable retraite. Et je regrette qu'on ne soit pas allé au bout sous le mandat précédent. C'est le Covid qui nous empêche. Celle qui est moins bien, du coup, cette réforme-là ? Elle a le mérite, je crois, d'être plus compréhensible pour les Français. Peut-être que l'autre était trop ambitieuse. Elle mettait tout à plat en une seule fois. Et on a vu qu'elle n'était pas comprise ou mal comprise par un certain nombre de Français. Donc, il faut être pragmatique. Donc là, on est sur une belle réforme, très belle réforme, avec des mesures de justice également. Ce n'est pas simplement du paramétrage de l'âge. Jean-René Casab, est-ce qu'on a bien compris ? Donc, la réforme des retraites, c'est 65 ans pour tous à partir de 2031. On est d'accord ? Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je crois que les arbitrages ne sont pas encore complètement terminés. 64, 65. La première ministre présentera la semaine prochaine. Elle présentera la semaine prochaine. Elisabeth Borne a dit dans une interview que la promesse du candidat Macron pour son deuxième mandat, c'était 65 ans. Mais dans la même interview, elle était un petit peu... Elle se gardait une réserve. Donc, non, les arbitrages ne sont pas terminés. Mais les concertations avec les partenaires sociaux ne sont pas terminées. C'est le regret, vous avez vu, qu'ils se réunissent aujourd'hui en intersyndical. Ils ne comprennent pas qu'on leur dise qu'on concerte et que la première ministre annonce la réforme dans la presse. Elle l'a justement. Elle a annoncé les grandes lignes. Les grandes lignes, elles sont aussi dans le programme du président de la République qui a été élu. Bon, ensuite, maintenant, il faut arrêter. Il y a encore des Français qui nous font croire, ou des organismes, des partis politiques, que nous font croire que cette réforme n'est pas nécessaire. Il suffit de voir quelques chiffres très simples. Il faut le redire parce que tous les Français ne sont pas encore convaincus. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, on est dans 3-4 ans, on est à 12 milliards de déficit, 20 milliards dans 20 ans. Donc, il faut vraiment, vraiment se dépêcher de faire une réforme. Dernier mot sur les tensions de recrutement. Thierry Marx, qui est le nouveau patron de l'UMI, appelle à une régularisation des salariés étrangers. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires pour pouvoir avoir ces salariés étrangers dans des situations régulières. La restauration et l'hôtellerie ne sont pas dedans. Comment c'est possible ? Ça, je ne sais pas. On a modifié l'assurance chômage quand même. Ce n'est pas très populaire de manière à ce que, quand on est dans une phase de tension, et comme c'est le cas aujourd'hui, moi, je vois beaucoup, beaucoup d'entreprises qui cherchent. Donc, on réduise la période pendant laquelle les chômeurs sont indemnisés. Ce n'est pas très populaire, mais je crois que ça doit être une partie de la réponse. Ensuite, sur des secteurs... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que répondre au problème de la restauration, c'est de faire en sorte que les gens qui sont au chômage et qui restent soient incités à travailler dans la restauration, par exemple. C'est un des leviers. Ce n'est pas le seul, évidemment. La formation est un autre levier. L'apprentissage est un autre levier. Les problèmes de mobilité sont des autres leviers. Mais ça ne suffit pas. Le salarié étranger est tellement en manque de main-d'oeuvre. Je crois qu'il faut avoir un travail ciblé sur les métiers sous tension pour la régularisation des personnes étrangères. Est-ce qu'il faut donc, du coup, rajouter dans le décret les métiers de la restauration dans les métiers en tension, dont les salariés en situation irrégulière sous étude est régularisés de manière accélérée ? Je ne peux pas répondre comme ça à cette question, mais peut-être que vous le présentez. J'ai envie de dire oui, peut-être qu'il faut modifier ce décret. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder. Effectivement, il faut... En tout cas, c'est la demande du président de l'UMI, Thierry Mars... C'est pas mal. Il a du poids et on l'écoute. Merci beaucoup, Jean-René Cazeneuve, député Renaissance. Et donc, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale d'avoir été notre invitée. Vous pouvez réécouter bien sûr cette interview en podcast et replay. Et en replay, tout de suite, c'est le journal de 8h30. Du lundi au jeudi sur BFM Business, retrouvez toute l'actualité de la tech, décrypté à chaud avec les tendances. Les start-up, les levées de fonds et des témoignages d'entrepreneurs inspirants. Crypto, nouvelles mobilités, Space Tech, Agritech, Green Tech. Plongez chaque soir au cœur des thèmes innovants qui changent notre monde. Tech & Co, le grand live du numérique présenté par François Sorel du lundi au jeudi à 20h sur BFM Business. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com Connectez-vous sur bfmbusiness.com et regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. Votre rendez-vous avec la CARAC. La CARAC se bat pour moi. La CARAC, mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance, ouverte à tous. 8h30 sur BFM Business, rmcdécouverte. L'attentisme de l'OPEP+. Le cartel et ses alliés dans la Russie a décidé sans surprise hier de maintenir son objectif de production inchangé. Le marché pétrolier peine à mesurer les conséquences du ralentissement chinois et du plafonnement du prix du pétrole russe impulsé par le G7. Deux nouvelles villes chinoises assouplissent les mesures anti-Covid. La Chine qui s'efforce d'ajuster sa politique zéro Covid après de violentes manifestations. Et alors que l'économie continue d'en souffrir, selon un indice indépendant publié ce matin, l'activité dans les services s'est effondrée en novembre. Bien plus qu'attendu, en particulier dans le tourisme, l'hôtellerie, restauration et les transports. Après Emmanuel Macron, c'est au tour de la Commission européenne de plaider pour plus de protectionnisme en réaction au plan anti-inflation américain. L'Union européenne doit réagir face aux distorsions de concurrence en prenant des mesures de rééquilibrage. C'est ce qu'a dit hier Ursula von der Leyen. Dans la foulée, Thierry Breton a estimé que l'UE devait soutenir son industrie. D'ailleurs, Thierry Breton qui boycotte cette réunion pour essayer de trouver un compromis avec les Etats-Unis aujourd'hui. Le gouverneur de la Banque de France plaidera pour une hausse des taux de 0,5% lors de la réunion de la BCE le 15 décembre. François Vildroy de Gallo dit le souhaiter à titre personnel. Il ajoute que la BCE va entamer la seconde mi-temps de sa politique monétaire et procéder à des hausses de taux à partir de janvier plus flexibles en fonction de la conjoncture. Un contrat entre Total Energy et Air France-KLM. Il s'agit de fourniture de carburant durable sur une durée de 10 ans. Un carburant qui sera produit dans les bioraffineries du pétrolier français. Notamment la MED dans les Bouches-du-Rhône. Il servira essentiellement pour les vols au départ de la France et des Pays-Bas. Et puis le patron de Nissan est à Paris cette semaine. Selon l'agence Bloomberg, il s'agit évidemment de discuter de la suite de l'alliance avec Renault. On a bien du mal à trouver un accord entre Japonais et Français sur la répartition, notamment tout ce qui est recherche et innovation, entre la branche électrique et la branche thermique. Retour progressif à la normale à la SNCF. 3 TGV sur 4 vont circuler aujourd'hui après la grève des contrôleurs ce week-end. Le mois de décembre s'annonce encore agitée en cette mobilisation.